Hey Youtube, ici Karen Gull et bienvenue sur mon premier walkthrough de Cradle. Donc Cradle KCC, c'est un jeu indépendant sur Steam qui est sorti en juillet 2015. Et comme vous pouvez le voir, il est en anglais. Donc pour ceux qui ont des petits soucis en anglais ou qui ne sont pas familiers avec l'anglais, je vais faire de mon mieux pour vous raconter ce qui se passe au fur et à mesure parce qu'il faut bien savoir quand même ce qui se passe dans le jeu. Un jeu sans histoire, c'est pas très intéressant. Donc je vais essayer de pas spoiler, ou alors de révéler au fur et à mesure les éléments nécessaires pour que vous puissiez comprendre. Donc c'est parti ! New game ! Ça me fait pas peur, et non j'ai pas de tuto, j'ai horreur des tutos. Surtout quand je les ai déjà fait 15 fois. Poupidou ! Donc pourquoi je fais un walkthrough sur Cradle ? Parce que Cradle déjà c'est un jeu en anglais, c'est pas tout le monde qui va se casser la tête pour faire des walkthroughs de notre langue. Mais moi ça me fait pas peur. Et puis tout simplement parce que ce jeu est quand même assez beau et assez bien. Donc tout simplement, je fais un petit walkthrough pour les francophones. Comme ça au moins s'ils ont des soucis avec leur propre partie, et bien pourront se référer à cette vidéo. Donc, on va faire un petit tour du propriétaire. Déjà là ça se voit très bien que c'est une yurte. Ensuite, des trucs asiat, donc généralement une yurte c'est mongolien. Donc, on va dire que c'est une yurte et deux mongolies. Là, une madame en métal. Là, une télé transparente. Et l'indication temporelle, 25 juillet 2076. Alors, déjà là, c'est un domaine assez futuriste. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, change-le et nourris-le. Donc il faut faire le petit déj à Ongots. Alors, chauffer la casserole rouge, rajouter un verre d'eau. Ajouter des fruits plume-olive coupés. Il y en a plein à la rivière. Ajouter des racines séchées, mais ne pas oublier de les piler. Rajouter du sel. D'accord. On va. Il faut faire la cuisine une fois du feu. C'est bien, je commence le jeu et je dois faire la cuisine. Il ne faut pas aussi que je fasse le ménage parce que là, c'est dégueulasse par terre. Ah ! Ça, c'est fait. Ensuite, la casserole. Ici. Ah, il me faut de l'eau. Voilà. Et comme je suis maniaque et que je n'aime pas entendre l'eau couler, je l'éteins. Bon, maintenant, les fruits. Qui sont au lac. Remarquez quand même le beau paysage que nous avons ici. Très épuré. Très simple. Très naturel. Il n'y a pas de traces de civilisation. Pour un jeu indépendant, c'est pas trop mal quand même les textures. Bon, c'est sûr que le ciel... Un coup de peinture par-ci par-là, mais... Quand on voit l'eau... Ah, moi j'aime beaucoup. Par contre, défaut, on ne voit pas ses pieds. On ne voit pas ses pieds, ça c'est naze. Ça, c'est un truc qui me fait assez rire. Mais bon. Alors. Les fruits sont là. Il faut les récupérer. Hop. Et le deuxième. Voilà. Je vise magnifiquement bien. C'est merveilleux. Ah oui. Et là, vous allez comprendre pourquoi je voulais faire une vidéo pour les Français avec les réponses du jeu. Là maintenant, il faut récupérer les racines séchées. Mais moi, quand j'ai lu les racines séchées, j'ai regardé ici. Puis j'ai regardé là-bas. Parce que je me suis dit, les racines, c'est dans le sol. C'est près des arbres. Et bien, j'ai regardé aussi là. J'ai fait, waouh. Mais non, il n'y a rien. Et quand j'ai cherché pendant une heure tous les arbres de la zone, c'est long. Que j'ai rien trouvé. Et qu'au final, j'ai su que c'était là. Là. Et bien, j'ai énormément râlé. J'ai fait, bon ben, il faut que je fasse quelque chose. Donc voilà, j'ai fait quelque chose. J'ai fait un guide de jeu. Voilà. Petite histoire courte. C'était très intéressant, je sais. Et j'ai pile. Maintenant, les fruits. Un et deux. Faut les couper. Ah, merde. Fuuu. Voilà. Vous connaissez la reine du pas doué ? C'est moi. Je crois qu'il y a un truc qui est tombé. Ah, il est là. Un, deux. Trois. Et quatre. Maintenant, les racines. Et maintenant, le sel. Le sel qui est censé être à la droite du poivre. Mais bon, je ne parle pas le mongolien, je ne parle pas le chinois, je ne parle pas le japonais, je ne parle pas le mandarin. Donc, faites comme moi. Soit vous faites au hasard, soit vous faites... Prenez le bon pot et c'est déjà fait. Comme ça. Le petit déj est prêt. Vous voyez ce piaf là-bas ? C'est Angot. C'est un petit, petit, très petit zozio. Un très petit aigle royal. Enfin, aigle doré comme ils disent. Et vous allez comprendre pourquoi je dis petit. Parce que c'est vraiment petit. Mais genre, reiki. Très, très petit. Genre, taille mimimati. Très, très petit. Hein ? Hein, que t'es petit. Le truc, il fait juste... Deux mètres, les ailes dépliées, mais... C'est petit. C'est bon, tu aimes ? J'ai fait ça avec mon cœur pour toi. Allez, hop. Je prends ça ? Ouh. Je peux voir en toi comme de The Livre Au Vert, Angots. Wow. T'inquiète pas, je vais te rhabiller. Regardez la 2053, c'est important. Pour les deux premières minutes. Enfin, pour les deux prochaines minutes. Ah oui, c'est une chose que j'ai remarqué à l'instant. Vous voyez la veste ? Enfin, le plastron d'Angots ? Vous voyez mon T-shirt ? Je sais pas si vous faites le lien, mais... Je pense qu'on peut aussi lire en moi, comme dans un livre ouvert. Voilà. Allez, casse-toi. On va chasser des mulots. Ou ce qu'il y a en Mongolie. Bye bye ! Ensuite... Je fonce au journal intime. Oui, je vais mettre des trucs. Alors, 2053. Attention ! Ici, vous avez à avoir droit à la première partie de traduction de ma part. Pour connaître l'histoire. Notre personnel principal s'appelle Enébiche. Il a été élevé par son grand-père Bajin. Ses parents sont morts dans une explosion il y a 18 ans. Il n'a jamais connu ses parents. Ou plutôt, il s'en rappelle pas. Enébiche vit de la digitalisation et de la phytocopie des fleurs. Excusez-moi. Donc en gros, il prend en photo les fleurs, ou plus ou moins, je sais ça. Il les phytocopie et il les vend. C'est ce qui lui permet d'acheter de la nourriture. Le génomètre, c'est un chiffre compris entre 0 et 100. Et c'est ce qui définit une personne dans son niveau social et dans sa qualité, on va dire. Bajin est à 47. Ce qui est en dessous de la moyenne. Les arbres et les fleurs sont à 24. Mais Angots et Enébiche, notre personnage, ne peuvent pas être mesurés. Il y a toujours l'écran erreur, erreur, erreur qui apparaît. Donc c'est super étrange. Enébiche rêve aussi très souvent qu'il est dans une ville, une ville, une capitale très sûrement. Très certainement. Excusez-moi, je mélange les mots. Donc il rêve qu'il est dans une cité étrange, qui ressent toujours de l'anxiété, du chagrin et qui va à chaque fois retourner. C'est viscéral. Ensuite, on apprend la mort de grand-père Bajin, qu'il a voulu faire transférer sa conscience de son corps humain à un corps mécanique lorsqu'il a perdu sa vue et sa mobilité, mais il est mort dans son sommeil avant d'avoir pu le faire. C'est dommage. Il a été enterré dans Odissi. Donc là, aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'il est mort. Et ça fait 4 ans qu'il est mort. Du coup, Enébiche, lui, il a 23 ans. Ça fait 23 ans pour Enébiche. À chaque fois qu'il essaie de quitter la région, il tombe dans les pommes, il se souvient de rien. Mais il veut vraiment retrouver la ville qu'il rêve. Il pense à utiliser le transfert de conscience, mais sachant qu'il n'a pas de génomètre, ça peut être très dangereux. Voilà. Là, oui. Maintenant, nous avons notre prochaine mission. Trouver une boîte à jouer qui lui appartenait quand il était petit et qu'il a enterré il y a très longtemps. Peut-être que dedans, il y aura un indice sur ce qui se passe. Tadam. Donc là, on a un indice. Donc, come out of the yurt, blablabli, blablabla. A box in the sand will a mystery betray. Donc, il faut trouver une boîte dans le sable. C'est parti mon kiki. C'est par là. Donc oui, si vous trouvez que dans mes vidéos, je parle beaucoup trop et que je fais trop de traductions, vous pouvez me poster un commentaire. Tout commentaire constructif et évolutif est bon à prendre. Alors, comme je suis novice et que je ne connais pas encore la mesure d'entre trop blablaté et pas assez blablaté, je suis pour les commentaires constructifs. Voilà. Maintenant, j'ai trouvé la boîte. Ça, c'est ce que je cherche, apparemment. C'est coin et coin. Pousse-toi à jouer en ce qu'il y a dedans. Alors, une bonne dessinée mongolienne où le héros terrasse un dragon. Des billes en verre. Un mini calendrier pour 2058. Voilà. De toute façon, j'ai déjà ce que je veux. Alors... Notre boîte à jouer d'enfance contenait un... C'est quoi ? Un processeur. Il y a deux autres parties de mes corps mécaniques dans la yurt. Un tram. Donc, il faut trouver deux autres parties dans la yurt pour réparer l'androïde féminine. Le paramol pourrait avoir des informations valables. Et surtout, utile. Donc, madame, s'excuse-moi, je vais t'arracher la tête et les seins. Voilà. Donc, vous voyez que ce qu'il y a dans son crâne, c'est la même chose que j'ai récupéré. Ensuite, les deux parties. Une... Et deux. Voilà. Je te remets tout en place et c'est bon. Donc là aussi, attention, je vais beaucoup parler. Je vais la laisser un petit peu parler pour que vous puissiez entendre sa voix. Et la mienne surtout. Enfin, la mienne. Ça donne des biches, hein. Après, je vous expliquerai certaines choses. Donc, remarquez, 74, son génomètre. Il est au-dessus de la moyenne. C'est pas mal. Hi. Hey. Tu peux m'entendre ? Où est-ce que je suis ? Quelque chose à Mongolie. Dans une yurt. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas rien. C'est-ce que vous m'entendez ? Oui. Est-ce que vous avez un petit aperçu ? Oui. Je ne sais pas. Ce qui se passe, c'est que cette chère madame s'appelle Ida. Ida a été, on va dire, dans le sable pendant 18 ans. Elle était dans le comode pendant 18 ans. Si elle est dans un robot maintenant, c'est qu'en fait, la moitié de l'humanité a un corps robotique. Parce qu'il y a une pandémie très virulente qui fait que les humains devenaient stériles. Et pour empêcher cette stérilité, tous les humains ont eu leur conscience transférée dans un androïd. C'était une solution temporaire pour éviter l'éradication. Je ne sais pas. Pour éviter la destruction de la planète et éviter surtout que les humains disparaissent. Mon nom est Ennebysh, je pense. Et vous êtes ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux savoir ce qui se passe ici. Vous êtes un mulger ? Je ne sais pas ce que c'est un mulger. Un mulger, c'est un trafiquant d'humains qui kidnappe les humains pour vendre leurs substances. Quelle substance ? Je ne sais pas. Mon nom est Ida. Les humains ne sont plus de moins que vous. Le Patium, c'est ce qui est censé, on va dire, soigner la pandémie, blablabla... Apparemment, il y a une couille dans le pot d'âge, quoi. Là, grosso merdo, je pense que j'ai expliqué les grandes lignes, mais... Au fur et à mesure du dialogue, je verrai moi-même. Je regarde un oeil sur l'écran. Tout en expliquant. Donc voilà, c'est un être humain dans un cœur artificiel ? La moitié de l'humanité avait leurs corps remplacés. Où a-t-il eu mon oeil ? En gros, c'est tout ce qui contient l'essence de l'être humain. Ses sentiments, ses pensées, ses mémoires... Ses émotions, tout ça, tout ça, quoi. C'est un peu le principe de Ghost in the Shell. Ghost in the Shell qui est un manga de 1980... quelque, je pense. Un très beau manga, d'ailleurs. Donc oui, c'est Ongots qui a trouvé le Neurochip d'Ida. Il y a 18 ans. Je ne sais pas où il l'a trouvé. Il est vieux, cette aigle. Il est vieux, cette aigle. Apparemment, il y a un petit problème avec le corps mécanique parce qu'elle ne se sent pas très bien. Je veux la même chose. Comment peux-je aider ? Il faut qu'on m'appelle Blablabie. Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas. Donc voilà, Ida a besoin de son numéro de Neurocopie mais elle ne s'en rappelle pas. Elle ne se souvient rien d'elle. Bon, je suis à mesure que sa mémoire se réactivera bien sûr. Je ne suis pas sûre si je suis à la maison. Je ne sais pas ce place. C'est bizarre. Elle lui propose de poser des questions pour réactiver sa mémoire plus ou moins. Vous voyez, c'est ce coup. Il y a quelque chose qui cloche. Je ne peux pas savoir... Fais-moi sur les corps artificiels. Sur les corps ? Ok. Ils sont appelés M-Bodys. Et Bodies, corps. Donc corps mécanique. Et là, elle va tout expliquer. Ce que je vous ai expliqué auparavant. Le virus de stérilité. Le programme de remplacement de corps. Voilà. Voilà. Un refuge temporaire. Une fois que le virus aurait été soigné, les humains seraient retournés dans leur corps de chair et d'os. Je ne sais pas. Non. Et le passion qui est le traitement. Voilà. Mais comme ils disent, le problème, c'est que le processus d'accumulation de passion est extrêmement lent. avec leur système nerveux. Parce qu'il faut l'extraire des humains à travers leurs sentiments, leurs émotions. Donc imaginez bien qu'après, le marché de l'être humain a explosé pour récupérer le passion et ensuite trouver, à partir du passion, un remède. Et d'ailleurs, ils ont eu quelque chose. Voilà. Donc, le mal-être d'Ida, c'est qu'en fait, elle a besoin de respirer. Car oui, même si c'est un repos, ils ont gardé tous les réflexes des êtres humains pour éviter de trop les chambouler. Donc elle a besoin d'oxygène, voilà, elle a besoin de respirer tout simplement, du coup elle a besoin d'un module de respiration, et là vous allez découvrir la dernière zone de jeu, on va dire, de Cradle, parce que nous avons la yurte, nous avons le lac, mais autour il n'y a rien, sauf l'énorme dôme que l'on a vu de loin, et ça c'est la troisième aire de jeu, qui est Gerbera Garden, qui est un parc d'attractions profond, donc ce parc d'attractions se décompose en pavillons, et dans ces pavillons se trouvent des modules, tout de plusieurs sortes de modules, pour justement les corps mécaniques, ce qui est assez étrange quand même, parce que dans ce parc d'attractions pour gosses, tu vas pas mettre des morceaux de corps par-ci par-là, c'est glauque, mais bon apparemment c'était utilisé pour des spectacles. Donc là maintenant notre mission c'est de trouver le septième pavillon. Pendant ce temps Ida cherche le password, donc le mot de passe, et nous on récupère le module. Go, go, go. Et voilà, allez. Donc du coup voilà la dernière zone, enfin la dernière zone oui, la dernière zone de jeu auquel on a accès. Donc en gros tout le long, on va faire des allers-retours entre Gerbera Garden, la maison, enfin oui la maison on va dire ça comme ça, parce que Yurt j'ai oublié le nom, ça c'est clair et net. Donc on va faire des allers-retours entre Gerbera Garden, la maison et Ida. Parfois cette zone-là aussi a des petites fleurs. Mais c'est tout quoi, c'est... Le jeu ça se résumera à ça. A ça et aussi à ce qu'il y a à l'intérieur de Gerbera Garden, vous allez très vite comprendre. Donc pour monter là-haut, il faut passer par ici. Shit ! Ah, c'est bon. Donc vous voyez la magnificence de ce domaine, très propre, très bien entretenu et très... très joyeux. Non franchement, il n'y a pas plus sinistre comme endroit. Quand je suis rentrée la première fois, je fais... Oh ! Ah non, je veux partir, je veux rentrer chez moi. Vous voyez quand même que ça a été le théâtre d'un grand désastre. Parce que c'est d'un sinisme... Ah ! C'est sinistre comme pas possible. C'est cool. Avec les tobogans d'amour. L'humanité de la lutte contre le virus a changé sur eux. Lors de l'époque, tout le monde disait que les émotions des belles personnes étaient de notre salvation. Ah ! Donc si jamais vous jouez, évitez ces boules de fumée noires bizarres. Ou alors si vraiment vous voulez vous taper dessus avec, prenez ça ! C'est vrai, ça a l'air d'une épée à la con, mais je vais vous montrer que c'est super utile. Et en plus vous pouvez obtenir un succès sur Steam. Regardez ! Hop ! On casse la gueule à ces trucs qui vous veulent la peau. Qui veulent votre peau avec une épée de gosse. C'est génial ça ! Bref, c'était mon petit aparté fun. Ça je te laisse par terre. Et je vais au pavion 7 qui est là-haut ! Donc ces boules de fumée que vous avez vues, N'y touchez pas parce que sinon vous allez mourir. On va dire que c'est l'opposé du patium. Le patium c'est un bon truc. Et la desperatoxine. Ces trucs noirs. C'est méchant, c'est pas bien. C'est méchant, je vais essayer d'ouvrir les portes. Merci Ida de m'ouvrir tes portes. Donc c'est sur ce pavion numéro 7 que je vais vous laisser. Que je vais terminer ma première vidéo de walkthrough. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez me laisser en commentaire ce que vous pensez. Ce que vous en avez pensé. Tout ce que vous voulez. Les commentaires constructifs, tout ça, tout ça. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501